Alors commence le vrai travail du traducteur, qui est une danse devant le temple. Tire ta langue, traduire la poésie, la danse devant le temple, par René El-Kaïm Bollinger. Sois sage ou ma douleur, et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. Arles, novembre 91. Temps clair et net avec Mistral. On est entre l'espace Van Gogh, le boulevard des Lys, la chapelle du Méjean, les toits et les tuiles roses grises. L'association des traducteurs, Atlas et à Arles, ce sont les huitièmes assises de traduction, avec traduire la poésie en trois journées. Première journée, autour de Rilke. Deuxième journée, les revues de poésie et les ateliers. Troisième journée, Baudelaire et ses traducteurs contemporains. Qu'on puisse parler du pot de Baudelaire et de celui de Mallarmé, montre que la traduction réussie est une écriture, non une transparence anonyme, non l'effacement et la modestie du traducteur que préconise l'enseignement des langues, écrit Henri Méchenique. Alors, avec Baudelaire, on est entré dans le temple, dont parle Claude Vigée. Baudelaire à la fois, danseur et dansé. En Arles, les traducteurs grecs, italiens, allemands, anglais, catalans, sont autour de la table. Et traduire, c'est lire. Ils ont posé les mots, recueillement, sage, balcon du ciel, une nuit qui marche. Et on s'interroge. Ce n'est pas une traduction, mais des traducteurs, des voix. Ce serait comme écouter une musique familière dans une langue étrangère. On nous dit aussi que certains traducteurs n'ont appris le français que pour traduire Baudelaire. Comment traduire Baudelaire, Alain Vergeat ? Au cours de cette table ronde, on a abordé de différents points de vue les difficultés qu'il y a à traduire la poésie de Baudelaire. Et évidemment, ces difficultés sont différentes suivant la langue dans laquelle Baudelaire est métamorphosé. Ce qui se dégage de tout cela, me semble-t-il, c'est que traduire de la poésie, ce n'est pas traduire une forme, qu'on ne doit pas se battre pour la forme, parce que quand on se bat pour la forme, on se bat contre le fond. Il faut au contraire se battre contre la forme pour sauvegarder le fond qui est l'essentiel. Et à cet égard, quand on parle du fond, je crois qu'il faut entendre ce que cela veut dire, c'est-à-dire comprendre que le fond d'un poème, ce sont ces images archétypales qui sont internationales, qui sont du domaine de l'humain en général, que n'importe quel homme de n'importe quelle civilisation peut comprendre et que le poète a su traduire à sa manière avec des moyens spécifiques qui sont ceux de sa propre langue. Donc, dans l'ordre de la hiérarchie des priorités, quand on traduit un texte poétique, je crois qu'il faut commencer par sauvegarder ce qui est du domaine de l'image, ensuite ce qui est du domaine du ton, et enfin faire tout ce qu'on peut, bien sûr, pour essayer de traduire les procédés qu'employait le poète, tout en sachant, bien sûr, que ces procédés ne sont valables à 100% que dans sa langue originale. C'est-à-dire que dans la langue d'arrivée, ces mêmes procédés ne produisent certainement pas les mêmes effets. Ceci est vrai, me semble-t-il, aussi bien au niveau de la musicalité, des mots, des rythmes, des sonorités. Pour une oreille, par exemple, pour une oreille anglaise, une voyelle française, ça n'est rien. Et c'est dans cette perspective que je m'étonne toujours de voir les traducteurs s'échiner à essayer de reproduire aussi fidèlement que possible les procédés de l'original plus que le fond de l'original, ou en tout cas donner une importance énorme aux formes. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce que le traducteur se fait plaisir à lui-même. C'est ça le plaisir de la traduction, finalement. Le traducteur se fait plaisir à lui-même. Il se renvoie à lui-même un écho de sa propre perception d'une langue, d'une œuvre d'art, à laquelle il a accès, parce qu'il la connaît, et que ses lecteurs ne connaissent pas. C'est donc finalement un certain plaisir narcissique auquel il s'adonne, et dont il prend son lecteur à témoin. De quoi est faite la souffrance du traducteur ? La souffrance du traducteur, dans cette perspective, est faite de son incapacité relative à faire droit à ce plaisir narcissique dont je viens de parler. Et puis, à l'autre bout de l'opération, comme disait le traducteur catalan des Fleurs du Mal, Xavier Benguel, c'est là un plaisir de pirate, dit-il. On fait dans un texte des incursions, et plus le talent du traducteur est grand, plus ses remords sont grands. Italiano Raccoglimento Sta calmo, mio dolore, e plagati. La sera invocavi, eccola, sta scendendo. La città se ravolge, in un'oscura atmosfera, che agli uni porta pace, agli altri tormento. Mentre dei mortali, la catterva ville, serzzato ai tuoi de la revue Europe. La città, en ce qui concerne les difficultés particulières à la traduction de Baudelaire en italien, cela tient, je crois, essentiellement au fait que les vers de Baudelaire, chaque vers est comme une unité presque en soi-même, une unité syntaxique, avec fort peu d'enchaînements d'un vers à l'autre. Et donc, Lucien Affleck, dans cette traduction des Fleurs du Mal, a essayé de respecter cette unité, sans précisément recourir à ces enchaînements. Je crois que chaque poète présente des difficultés particulières, et peut-être aussi dans l'adaptation dans chaque langue singulière, mais qu'en même temps, en partie, une réflexion sur sa poésie peut nous indiquer non pas des solutions, mais en tout cas, quelques principes auxquels on va essayer de se tenir, qui seront un petit peu comme un horizon vers lequel on va essayer de tendre, même si je crois que l'on est, il est sage, en tout cas on est en fait un peu contraint, de se garder de tout systématisme. C'est-à-dire qu'à partir de certaines options qu'on va essayer de tenir, ensuite, évidemment, vers par vers, ou poème par poème, il y aura des solutions tout à fait pragmatiques qui seront improvisées, enfin recherchées. Et on sera même amené, j'irais, à trahir ses propres principes de départ. Globalement, une traduction est aussi une lecture d'un poète, et donc un regard qu'on a sur ce poète, et un regard qui n'est pas purement subjectif, bien entendu, puisque c'est un regard qui est né, j'irais, du poème lui-même. C'est un regard réfléchi. English. Contemplation. No need my sorrow now to fret, calm down. You wished for evening to fall, it's there. A darker atmosphere wraps round the town, to some bringing repose, to others care. While pleasure's henchmen use the lash to force the pitiable throng of mortals on to slavish fairgrounds where they'll pluck remorse. Je m'appelle Harry Guest, je suis poète. Chaque fois que je tente, ou bien que je suis tenté, de traduire, je trouve bien sûr que c'est une tâche énormément difficile, mais une tâche qui aide à dégaudir les doigts poétiques. Chaque fois que je traduis un poème, je trouve que ça m'aide à créer un autre de mes propres poèmes. J'ai choisi deux traducteurs en anglais, Roy Campbell qui est anglais et Robert Love qui est américain. Et je trouve bien sûr qu'il y a des choses merveilleuses, mais aussi il y a des problèmes à mon avis. Roy Campbell parle des mers, il traduit of the deep, et ça implique que l'albatron c'est un poème. Est-ce que vous pensez que le traducteur est libre ? C'est-à-dire qu'il doit comprendre que le texte est le début et la fin, et qu'à la fin il est l'esclave du poète, qu'il doit servir. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la rime et la métrique ? Est-ce que vous pensez qu'il faut la restituer complètement ? Quand il s'agit d'un poème assez court, et surtout d'un sonnet, je préfère me servir de rime. Ce qui donne bien sûr beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, parce que la musique de nos deux langues est tout à fait différente. Mais quand il s'agit d'un poème plus long, je préfère me servir de vers libre, non rimé. Mais avec les sonnets, je trouve tout de même que c'est une forme tellement stricte qu'il faut essayer d'imiter. Et c'est comme une photographie en noir et blanc d'une grande peinture en coloré. Mais tout de même, je crois qu'on doit essayer de donner la forme et le fond, si c'est possible. Oui, pour recueillement, pour traduire recueillement, vous avez utilisé le mot « contemplation ». Il n'y a pas de traduction exacte, parce que le mot français, recueillement, c'est bien sûr, c'est réfléchir, c'est méditer, mais c'est aussi penser au passé, c'est crier tant de choses, c'est être ça, c'est être calme, etc. Et trouver un seul mot en anglais pour traduire ça, c'est impossible. Alors j'ai choisi « contemplation », qui est un mot assez tranquille, un mot assez calme, qui donne aussi l'idée de regarder les choses du jour, le soir. Nikos Fokas, essayiste, poète et traducteur. Vous avez fait une proposition de double traduction. Les traductions traditionnelles ont fait leur temps, elles sont des traductions périmées, et que la traduction, comme on l'avait conçue jusqu'à présent, ça a été un échec, et qu'il faut peut-être reconsidérer tout le concept de la traduction. Et moi, je propose la double traduction, c'est-à-dire la juxtaposition des deux textes, qui seront également utiles aux lecteurs, profitables, dont l'un serait une traduction littérale, une traduction du contenu du poème, et l'autre serait une traduction libre, je dirais une traduction poétique. En fait, je ne conçois pas de la traduction comme d'un art, au même niveau que je considère la poésie. C'est plutôt une aide, une initiation à l'original, au poème original. Donc, il faut que le traducteur soit très humble, et qu'il laisse le lecteur faire à lui-même, par une sorte de transcendance de traduction devant lui, faire la traduction définitive. La femme, cependant, de sa bouche de fraise en se tordant, ainsi qu'un serpent sur la braise et pétrissant ses seins sur le fer de son busque, laisse écouler ses mots, tout imprégné de musques. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les métamorphoses du vampire de Baudelaire, et vous avez parlé de la traduction du mot musque. Le mot musque, c'est un dérivé du mot grec ancien, comme moderne, moshkos. Et le mot musque est déjà très difficile à rimer en français. Baudelaire a le fait rimer avec busque. Le mot musque ne peut pas rimer en grec, donc j'ai dû le faire réculer à l'intérieur du verre. Pour faire ça, il me fallait quatre syllabes encore que j'ai empruntées d'autres poèmes de Baudelaire, notamment du poème qui s'appelle « C'est le nom, c'est le théâta » et d'un autre qui s'appelle « La chevelure ». Cheveux bleus, pavillons de ténèbres tendues, vous me rendez l'azur du ciel, immense et rond. Sur les bords du vté de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondus de l'huile de coco, du musque et du goudron. De quoi est fait le plaisir du traducteur ? Le plaisir du traducteur, c'est le plaisir du créateur. C'est le même plaisir, de voir les miracles survenus, effectués, les miracles effectués. Qu'est-ce que c'est un miracle ? La poésie. Auteur de Rilke, Jean-Pierre Lefebvre, Claude Vigée. Claude Vigée vient de publier aux éditions Arfeuillen « Le vent du retour » des poèmes de Rilke. Pour moi, la littérature allemande, c'est par le biais du dialecte alsacien que je l'ai reçu, tout entière. Pas seulement Rilke, c'est à travers un dialecte qui est pour moi la langue maternelle, la langue de la petite enfance, que cet immense continent littéraire s'est découvert. C'est assez curieux, assez particulier. Et à 17 ans, lisant pour la première fois en classe, je crois, des poèmes de Rilke dans le cours d'allemand au lycée Fustel de Coulanges, j'ai été frappé par une sonorité, quelque chose qui venait de loin, de très loin. Je parle de la langue elle-même, comme un arrière, une langue qui viendrait d'un pays très, très ancien et d'un pays très ancien où je me reconnaissais. Donc, il y avait là une familiarité, un secret. Et j'ai, évidemment, ensuite j'ai découvert l'œuvre, je l'ai lue, lentement d'ailleurs, et je me suis mis à en traduire certaines pages. Finalement, mes traductions de Rilke, c'est une centaine de poèmes, pas plus, en tout. J'ai traduit une demi-douzaine de sonnets à Orphée sur les 30 ou 40, donc beaucoup moins que, enfin, ce n'est pas du tout l'œuvre entière. Bref, je me suis fait une sorte d'anthologie ou de florilège de poésie de Rilke, celle qui me touchait le plus et qui me sollicitait pour les traduire. Car, en les écoutant bien et en m'oubliant moi-même, tout à coup, par une sorte de mimesis curieuse, pas une imitation, mais une mimesis, oui, c'est-à-dire un simulacre, une danse qui serait une réponse à des poèmes écrits en allemand, eh bien, dans cette danse en français, les poèmes sont sortis, traduits. Alors, pour moi, la traduction des poésies de Rilke, pas seulement les poèmes de Rilke, que j'ai traduits également de l'anglais et d'autres langues, eh bien, chez moi, la traduction, c'est avant tout une réponse à une écoute. Il faut d'abord que je fasse le vide en moi-même, que le poème original résonne dans une espèce de solitude absolue, dans le silence. Et alors, cela stimule en moi, cela provoque en moi, par contre-coup, une réponse rythmique dans ma propre langue. Et c'est comme ça que les traductions sont sorties. Mais en même temps, ce sont des traductions très fidèles, car le sens, les idées, les images, tout cela est non seulement très important, ça va de soi, mais c'est indispensable. Pour faire sentir la musique, il faut des idées, des pensées, des images et des structures sonores. Alors, tout cela, cela entre dans la patte. Pour moi, la traduction doit être d'abord fidèle. Mais quand elle est fidèle, ce n'est encore rien du tout. Une fois qu'on a établi la fidélité du sens ou une approximation de sens relativement fidèle, authentique, alors commence le vrai travail du traducteur qui est une danse devant le temple. Le poète, lui, comme prêtre de sa propre création, danse dans son temple, à l'intérieur. Mais le traducteur de poésie, en réponse, n'est-ce pas, à la sollicitation de l'œuvre originale, effectue également une sorte de danse rythmée dans sa propre langue et il y a une approximation. Les poèmes ne sont pas tous nécessairement des trahisons, mais ils ne peuvent être qu'une approximation. On peut traduire tout en sachant que ce n'est qu'une façon de vous rapprocher de l'original. C'est un fil d'Ariane qui peut-être permettra à un lecteur et avant tout à l'auteur ou traducteur lui-même de retrouver l'original à travers sa propre nature. Vous dites aussi que finalement il ne faut pas être intelligent au sens intellectuel du terme pour traduire. Il faut laisser de côté l'intelligence. Dans un premier temps, c'est-à-dire comme je l'ai dit tantôt, il faut savoir faire en soi une espèce de silence. Il ne faut pas jouer au malin. Il faut se laisser remplir entièrement par le complexe sonore et significatif du poème original. Et quand il est devenu vous et que vous êtes devenu lui, à ce moment, vous êtes prêt pour cette espèce de restitution, approximation. Mais si vous intervenez brutalement là-dedans avec des questions, avec des raisonnements, alors c'est fichu. L'intelligence, elle est à la fin, dans les toutes dernières phases de l'écriture de la traduction poétique. Mais au début et dans la phase cruciale, la phase décisive, il faut laisser faire plutôt la sensibilité et le sens musical que la réflexion abstraite. Vous avez cité l'exemple du poème de jeunesse, Solitude, à propos de Rilk, Claude Vigée. Est-ce que vous pouvez en lire un passage ? Oui, c'est un des poèmes du Bourg d'Herbilde dans du livre d'images qui est de la fin du XIXe siècle début du XXe siècle. Donc, c'est le Rilk de la jeune maturité. Il est né en 1975, donc en 1905, il a 30 ans. C'est un des poèmes les plus célèbres de cette première partie de l'œuvre de Rilk, La solitude. Je vais peut-être d'abord lire un fragment traduit. Et puis, l'original qui a engendré en moi ce mouvement rythmique-là, cette réponse. C'est un poème très sombre, extrêmement pessimiste, qui nous rappelle certaines pages des cahiers de Malte et de la Huitzbrie, qui datent de la même époque d'ailleurs, à peu près. La solitude est pareille à une pluie. Elle va vers le ciel qui toujours la possède et du ciel seulement et sème sur la ville. C'est un paysage de grande ville désolée, déserte. La solitude, elle pleut sur le monde aux heures indécises lorsque vers le matin se tournent les ruelles et quand les corps qui ne trouvèrent rien se lâchent et retombent attristés et déçus et quand des êtres qui l'un l'autre se haïssent sont forcés de dormir ensemble dans un lit. La solitude alors avance avec les flaves. Ce poème, je l'ai traduit presque mot à mot de l'original. Donc, le sens ne fait pas question. c'est le rythme, c'est la mélodie, c'est l'incantation inquiétante de ce poème qu'il s'agissait d'attraper en français. Et voilà, quelques sonorités de l'original. Die Einsamkeit ist wie ein Regen und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt. Wenn sich nach morgen wenden alle Gassen und wenn die Leiber, welche nichts gefunden, enttäuscht und traurig voneinander lassen und wenn die Menschen, die einander hassen, in einem Bett zusammen schlafen müssen, dann geht die Einsamkeit mit den Flüssen. Ce poème, qui fait partie de ces poèmes plutôt affectés, un peu alambiqués de la première manière de Rilke, montre tout de même chez un jeune poète écrivant au tournant du siècle sous l'influence du symbolisme et de tout ce qu'il a de contournés et d'artificiels, montre tout à coup chez ce jeune poète allemand un sens de la réalité, presque une brutalité incroyable. C'est déjà de l'expressionnisme, ça. C'est déjà une certaine économie vers laquelle il va tendre, c'est-à-dire cette nudité dont vous parliez. Plutôt qu'au simplicité, il s'agit d'une nudité et d'une dureté absolue. C'est ainsi qu'il dira bien plus tard à la fin de sa vie dans un autre poème qui résume toute son expérience. « Überstehen ist alles, surmonté et tout. » À ne pas être séparé, naître par la moindre cloison, exclue de l'empant des étoiles, l'intime, qu'est-ce donc ? Sinon, quelques ciels exaltés lapidés d'oiseaux et creusés profonds par les vents du retour, 1925. Vous dites, Claude Vigée, qu'il faut être en phase avec l'original quand on traduit et qu'en fait, il n'y a pas de recette et que ce qu'il faut essayer, c'est de renaître soi-même dedans le texte et de faire naître un champ personnel et vous parlez aussi d'un remerciement à l'égard du poète qu'on traduit. Le poète qu'on traduit, c'est avant tout celui qu'on a écouté, qu'on a reçu, qui s'est donné à vous, dont le poème s'est donné à vous pour vous transfigurer, vous enrichir. C'est parce qu'on a eu cette illumination intérieure, ce charme, cette séduction aussi qui est très importante que l'on est prêt ensuite à subir les affres du traducteur, c'est-à-dire l'incertitude, les difficultés, l'inadéquation. Et là, l'intelligence joue un grand rôle, évidemment. Là, le sens critique doit s'éveiller. Mais ça, c'est déjà la seconde partie. Ça, c'est la cuisine littéraire. Mais elle n'a aucun sens s'il n'y a pas d'abord l'insémination, l'illumination. Est-ce qu'à travers faire la traduction, on peut sentir et faire ressentir la littérature, les littératures étrangères dont s'est éventuellement nourri le poète, à l'occurrence Rilke. Vous avez dit qu'il a traduit Louise Labbé, entre autres. Est-ce qu'on peut le sentir, ça ? Contrairement à bien d'autres poètes allemands, Rilke a une grande ouverture aux littératures étrangères et aux poésies étrangères, que ce soit l'anglais avec Elisabeth Browning, l'italien, ou le français. Et je ne sais pas si on peut détecter là une influence, mais certainement un approfondissement. Un des interlocuteurs de ce soir, ou une interlocutrice, m'a révélé quelque chose que j'ignorais, c'est-à-dire qu'il a été très fortement marqué par sa traduction des poèmes, des sonnets de Michel-Ange, du sculpteur Michel-Ange, pendant qu'il écrit et que cette influence s'est manifestée dans les sonnets à Orphée. C'est une sorte d'osmose et de porosité poétique permanente ? Je crois, oui. L'un a reçu de l'autre et il le lui rend, n'est-ce pas ? Il le lui rend en créant sa propre œuvre. Mais il y a là un échange. Un échange, pas seulement de bons procédés, mais un échange de pouvoirs créateurs. Claude Vigée, en tant que poète vous-même, comment est-ce que vous pourriez souhaiter être traduit ? Ah, ça, je ne sais pas. Je voudrais être traduit un peu comme moi, j'aime traduire. C'est-à-dire que celui qui me traduit ou celle qui me traduit, qu'elle entre à l'intérieur de mes textes et que c'est à partir du noyau, de la pulpe des textes, de leur sonorité, de leur musique, aussi bien que leur sens, bien sûr, qu'elle puisse faire ou qu'ils puissent faire la translation, plutôt que la traduction, la translation dans l'autre langue. Que ce soit, oui, c'est encore un morilcain, une métamorphose de langue à langue. Jean-Pierre Lefebvre est professeur à l'école normale supérieure et traducteur de Kant, Hegel et Marx. Il prépare une anthologie de la poésie bilingue pour la langue allemande à la bibliothèque de la Pléiade. Jean-Pierre Lefebvre, vous préconisez une traduction de Rilke avec le respect entre la prosodie et de la métrique. Est-ce que c'est seulement Rilke ou c'est la traduction de la poésie d'une façon générale ? Non, je ne pense pas qu'on puisse généraliser, en tout cas de manière absolue, cette recommandation, même si, à mon avis, elle est première pour toute espèce de traduction. Je pense qu'il y a des textes de genre un peu plus faciles pour lesquels la disponibilité est plus grande et qui autorisent un usage de la rime, par exemple, qui est un procédé qui pose de terribles problèmes aux traducteurs. Par ailleurs, il est arrivé qu'après y avoir passé un temps considérable, des traducteurs arrivent à produire une traduction. Par exemple, il y a un poème de Rilke qui est très connu qui s'appelle La panthère qui a été traduit par M. Moreau d'une manière absolument extraordinaire qu'on cite toujours mais justement, lui-même y a passé un temps fou et donc, quand on a la responsabilité de traduire de grandes quantités de poésie et a fortiori de le faire faire par des gens différents, par un grand nombre de gens, on ne peut pas espérer que la même réussite soit faite pour tous les poèmes. Donc, on doit prendre une espèce de point de vue moyen appuyé sur l'essentiel et je pense que c'est la prosodie, c'est-à-dire la respiration intérieure du poème à l'intérieur de son rythme et de son maître encore qu'on puisse par exemple prolonger un verre de 12 pieds jusqu'à 14 ou à 16 même comme ça a été dit aujourd'hui mais l'essentiel demeure la respiration du texte, la prosodie originale pour autant qu'on puisse la récupérer dans une traduction. Vous avez choisi de publier le texte en bilingue pour l'édition de la Pléiade. Pourquoi ce choix ? Alors, la traduction face à un texte original d'une certaine manière précisément en raison de ce choix autorise à laisser assumer par le texte original un certain nombre d'aspects de la poésie qu'on se refuse à récupérer. Donc, par exemple, la rime ou bien un certain nombre de jeux avec les sonorités qu'il serait tout à fait artificiels de transposer en français. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui se crée entre les deux textes et qui, d'une certaine manière, le premier texte est un élément de la méthodologie de la traduction du second. Par ailleurs, la présence du texte allemand en face du texte français constitue une information pour le lecteur, une possibilité de se faire lire un poème qu'il a aimé par un ami ou... disons, il y a une dimension utilitaire et sociale qu'il ne faut absolument pas mépriser du document original que le lecteur français, en l'espèce, dans quelque temps, le lecteur de la Pléiade, n'aura pas le loisir de se procurer parce que ce sont des poèmes qu'on ne trouve pas, même dans les librairies allemandes de Paris, on ne les trouve pas toujours. qu'il y a une dimension informative, un geste de communication, si vous voulez, qui sous-tend également ce choix. Il y a un plaisir aussi pour le lecteur d'avoir à sa disposition les deux textes en regard, c'est un peu comme un trésor ? C'est vrai, il y a une dimension originale, disons, artistique originale, un peu comme si on avait un tableau ou une très belle photo dans sa dimension première qui est assumée par le bilingue. Par ailleurs, le bilingue, je pense, crée une espèce de confiance chez le lecteur qui sait que si l'éditeur, le traducteur ont assumé le risque du face-à-face, ils l'ont fait, disons, au nom d'une certaine exigence de fiabilité de la traduction parce qu'évidemment, dans le cas inverse, mettre l'édition originale en face de la traduction pourrait s'avérer risquée. La panthère. Son regard du retour éternel des barreaux s'est tellement lassé qu'il ne saisit plus rien. Il ne lui semble voir que barreaux par milliers. et derrière mille barreaux, plus de monde. La molle marche des pas flexibles et forts qui tournent dans le cercle le plus exigu paraît une danse de force autour d'un centre où dort dans la torpeur un immense vouloir. Quelquefois seulement, le rideau des pupilles sans bruit se lève. Alors, une image y pénètre, court à travers le silence tendu des membres et dans le cœur s'interrompt d'être. Jean-Pierre Lefebvre Il y a une dimension franco-allemande de la poésie extrêmement ancienne à la limite aux origines même de la poésie allemande puisque la poésie courtoise du Moyen-Âge ou épique et allemande est largement influencée et inspirée par les troubadours et les épopées françaises. Bon, ensuite, les poètes de la Pléiade ont un effet sur la poésie baroque allemande, etc. Au XIXe siècle, donc, à proximité de Rilke, toute la tradition française par l'intermédiaire de traductions qui d'ailleurs souvent sont le fait de poètes allemands eux-mêmes a un effet sur la poésie allemande dans le même temps qu'il y a eu un effet de la poésie allemande notamment romantique ou de Heine sur la poésie française. C'est si bien que l'on voit se constituer une espèce d'aventure européenne de la poésie de plus en plus resserrée sur cet axe franco-allemand mais ça n'est pas exclusif du tout des autres influences. Il est évident qu'en particulier la poésie italienne est également très présente et ensuite anglaise, etc. Et alors, il est évident que toute cette histoire joue un rôle au moment où l'on se pose la question de traduire, la question étant de savoir si l'on va chercher les procédures de traduction que l'on va imiter, disons le langage poétique dans lequel on va essayer de rentrer chez ceux qui ont influencé l'auteur, ce qui à mon avis est assez dangereux parce qu'on a tendance à rabattre l'auteur à la fois sur sa propre période épigonale d'imitation et sur une période historique antérieure ou, ce que j'estime plus juste et qui du reste est par force le plus souvent dans le cas en ayant recours à des procédures de la langue poétique qui sont un peu ultérieures mais qui ont été rendues possibles par justement ce processus de regard mutuel, d'appropriation mutuelle de la poésie française et de la poésie allemande. Dans le cas de Rilke qui s'est même essayé de manière pas très convaincante à écrire de la poésie française, c'est absolument évident et lui-même n'en a pas fait mystère et je pense que traduire Rilke 50 ans après ça n'est pas du tout être à grande distance du point de vue linguistique de l'objet qu'on traduit mais je crois peut-être qu'on est depuis la fin de la guerre dans une période adéquate pour traduire Rilke on pourrait dire la même chose de Heine je crois qu'il faut avoir eu Apollinaire en France pour traduire les expressionnistes allemands il y a toujours un décalage je mets le réveil à six heures je pose le réveil matin près de mon lit je défais les couvertures de mon lit j'ouvre les fenêtres je me mets au lit je m'allonge je tire les couvertures il est neuf heures et quart je vais dormir Ray Di Palma traduit par Emmanuel Aucard Ray Di Palma fait partie de ces 49 plus un nouveau poète américain choisi par Emmanuel Aucard et Claude Jouet Royer Journoux un bureau sur l'Atlantique édition de Royaumont et c'est à Royaumont d'ailleurs qu'Emmanuel Aucard écrivain a mis en place des ateliers de traduction mon plaisir de traduire est fait de la même chose que mon plaisir d'écrire c'est à dire que je ne fais absolument aucune différence entre écrire et traduire le séminaire de traduction collective à Royaumont ça se passe comment ? c'est un exercice qui peut paraître un petit peu aberrant de prime abord puisqu'il s'agit maintenant depuis huit années je ne pourrais pas vous dire le nombre de séminaires qu'il y a eu mais il y a eu une cinquantaine de poètes étrangers invités de différentes langues cela consiste à inviter donc au centre de poésie et traduction de Royaumont un ou deux au début c'était quatre mais c'était beaucoup maintenant c'est un ou deux poètes étrangers d'une même langue de réunir autour d'eux des poètes français et éventuellement disons pas des interprètes mais enfin disons des traducteurs qui soient capables d'assurer le mot à mot ou la traduction lorsque le poète invité ne parle pas la langue française et pendant disons une semaine en gros ça dure une semaine de travailler collectivement à la traduction d'un ensemble de poèmes de textes qui par la suite donnera lieu une publication dans les cahiers de Royaumont vous dites que finalement la traduction c'est d'une certaine manière dans un premier temps une destruction du texte les poètes traducteurs sont amenés à poser toutes sortes de questions y compris des questions qui peuvent paraître un peu saugrenues aux poètes traduits pour bien cerner son propos et comme ça de questions en questions qui portent quelquefois sur des unités très très petites on assiste à un véritable dépeçage du texte qu'on traduit et bon moi j'ai vécu l'expérience en sens inverse au Portugal et c'est un peu un peu consternant et un peu décourageant de voir son poème ramené à des toutes petites unités syntaxiques avec des questions que nous-mêmes on ne serait jamais posé ou qu'on ne s'est jamais posé en écrivant bien évidemment et on se dit mais il ne va rien sortir de ça ce n'est pas possible de cette cacophonie de cette mise en pièce du texte et puis on s'aperçoit que peu à peu au fur et à mesure que le texte qu'on traduit se défait totalement et finit quasiment par disparaître il ressurgit dans l'autre langue Et vous Emmanuel Lecard comment est-ce que vous aimeriez être traduit et comment vous aimez être traduit qu'est-ce qui compte le plus qu'est-ce qui est le plus important Je crois que je fais confiance à mes traducteurs bon s'ils me posent des questions j'y réponds il m'est même arrivé en répondant à des questions lorsque les traducteurs avaient des hésitations où il y avait des ambiguïtés de sens où il fallait faire un choix entre deux sens qui étaient présents tous deux bon je leur donnais les deux possibilités et je leur disais c'est vous qui choisissez j'aurais mauvaise grâce quand même de ne pas accepter pour moi ce que j'exige quasiment des autres donc je fais confiance traducteur à partir du moment où j'ai confiance dans la démarche d'écriture de celui qui me traduit je pense que c'est lui qui doit décider moi je veux bien répondre à des questions mais je ne veux rien décider pour lui je dirais même que lorsque il m'est arrivé de devoir m'expliquer je me suis rendu compte que la défaillance ou la faiblesse n'était pas du côté du traducteur mais du côté de mon écriture et ça c'est un enseignement de la traduction aussi et bon s'il devait y avoir réédition de certains de mes livres qui ont été traduits en américain notamment je tiendrai compte de ces épisodes de traduction pour rectifier mon texte en fonction de ça parce que la difficulté du traducteur que rencontrait le traducteur était en fait une faiblesse dans mon propre texte et ça c'est très instructif en Arles un des intérêts des Assises c'est qu'on se répartit en ateliers par langue cinq ou six traducteurs et qu'on s'attelle ensemble à une traduction ou à une mise en parallèle des traductions Hélène Henry anime l'atelier de Russes j'ai donc proposé dans l'atelier une traduction informative une sorte de mise à plat du texte qui nous permettrait ensuite de réfléchir sur ce que serait une traduction de nulle part avec amour le temps de Martobre chère honorée chérie féminin mais peu importe qui car les traits du visage à parler franchement on ne peut plus se les rappeler non pas votre fidèle ami ni celui d'autrui non plus vous saluent de l'un des cinq continents construits sur les cow-boys je t'ai aimé plus que les anges et plus que lui c'est pourquoi je suis maintenant plus loin de toi que de deux à la nuit close on va s'arrêter là Hélène Horry bon c'est tout à fait incompréhensible quand c'est mis à plat alors comment est-ce qu'on découvre le sens on découvre le sens en essayant d'abord de 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 sentir le le poème qui avance c'est-à-dire en essayant de voir là où culmine le poème là où tourne le poème et dans ce poème c'est particulièrement clair puisque nous avons des indicateurs très 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 netts d'une construction forte les six premiers vers se tiennent au mépris d'ailleurs d'une autre construction la construction métrique la construction du vers régulier qui elle structure le poème en quatrain en quatrain lié par des rimes croisées mais cette construction métrique se double d'une autre construction que j'appellerais intonationale une construction sémantique qui elle divise le poème en deux grandes parties avec une culmination au milieu je t'ai aimé plus que les gens j'ai plus que lui ce texte de Brodsky en l'occurrence j'ai l'impression qu'on en a beaucoup discuté il a été malaxé un peu dans tous les sens est-ce que ça peut arriver qu'un texte soit intraduisible un texte n'est pas intraduisible puisqu'il existe des traductions de toute façon on peut faire la preuve par l'existence même de traductions il y a des approches diverses il y a des succès il y a des échecs il y a toutes sortes d'approximations dans une traduction et puis il y a il faut bien le dire des choix et là nous étions manifestement en présence de deux choix tout à fait différents aussi honorables l'un que l'autre et tout aussi intéressants l'un que l'autre une traduction qui avait pris le parti d'aborder Brodsky par sa face par sa face grotesque avec un peu de coquetterie par une face plus ludique et puis un texte qui tenait à mettre en évidence la grande voix grave de Brodsky qui existe aussi et que l'on peut entendre est-ce qu'on peut dire que comme Balla dit Goethe que le plus important dans un poème c'est ce qui résiste à la traduction qu'est-ce que vous en pensez ? je pense que dire que le plus important c'est ce qui résiste à la traduction c'est un peu faire la part belle à ce qu'on appelle le non-dit moi je ne crois pas beaucoup au non-dit ni en poésie ni en traduction je crois à la différence au décalage à la résistance mais je ne crois pas que la poésie est là où elle n'est pas dite nata minore psychanalyste vient de recevoir le prix de traduction littéraire pour Eugène Onyeguine de Pouchkine traduire Pouchkine à la saveur d'une nostalgie dit-elle nata minore je suis traductrice à plein temps pour une raison d'abord pour la première raison c'est que je suis étrangère en fait ma langue maternelle n'étant pas le français je me suis à un moment donné rendu compte à la suite d'un incident qui est devenu en fait un événement pour moi que je traduisais que je traduisais tout le temps certainement enfin sans doute lorsque je parle et certainement lorsque j'écris ma profession mon métier c'est la psychanalyse et que quand on est analyste qu'est-ce qu'on fait sinon traduire voilà qu'est-ce qu'on traduit on traverse les apparences on traverse les apparences de la langue on traverse les apparences du mot alors vous avez traduit Bouchkine c'est pour commencer un étonnement l'étonnement de me trouver devant quelque chose qui me soit aussi familier qui me soit aussi proche qui soit comme un écho non pas à ma propre musique mais plutôt que moi j'ai été ou j'ai cherché à être un écho à cette musique-là sans même le savoir je crois que ce sont la rencontre avec Bouchkine sur le tard m'a fait revivre des choses très anciennes effectivement la lecture de Bouchkine par mon père c'est tout et c'est beaucoup il nous lisait Bouchkine voici Bouchkine arrivé il passe le suisse tel une flèche survole le marbre de l'escalier de la main recoiffe une mèche il entre une salle pleine à craquer et l'orchestre est déjà fatigué c'est la cohue c'est le fracas la foule s'occupe de Mazurka au sol les éperons cliquettent vol des dames les pieds légers et dans leur sillage enchanté des regards enflammés se jettent les violons beuglent des épouses recouvrant les paroles jalouses Eugène Ognéguine Pouchkine traduction de Nata Minor écrire des poèmes c'est déjà traduire de sa langue maternelle dans une autre peu importe qu'il s'agisse de français ou d'allemand aucune langue n'est langue maternelle écrire des poèmes c'est écrire d'après c'est pourquoi je ne comprends pas qu'on parle de poète français ou russe etc un poète peut écrire en français il ne peut pas être un poète français c'est ridicule je ne suis pas un poète russe et c'est toujours un étonnement pour moi d'être tenu pour tel considéré comme tel on devient poète si tant est qu'on puisse le devenir qu'on ne le soit pas tous d'avance non pour être français russe etc mais pour être tout ou encore on est poète parce qu'on n'est pas français la nationalité est forclusion et inclusion Orphée fait éclater la nationalité ou l'élargit à tel point que tous présents et passés y sont inclus lettre de Marina Tzvetajeva à Renner Maria Rilk 6 juillet 1926 correspondance à 3 Sous-titrage Sous-titrage ST' 501